Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur The Last of Us, partie 2. On incarne un personnage mystérieux en ce début de jeu. Qui est-ce ? Quelle est son importance dans l'histoire ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on va aller vers la lumière. On va aller là-bas, voir qu'est-ce qui se trame. Mais j'avoue que là, on est vraiment sur un passage du jeu très étrange, tu vois. On a zéro information, on nous donne comme ça un tout nouveau personnage sorti nulle part. Et on nous dit, bah, attend de voir ce qui va se passer. En vrai, c'est clairement ça. Bon, est-ce qu'on va devoir faire un peu d'escalade là ? Ouais, légèrement, très très légèrement, vu que je suppose qu'il faut passer par là. Hop, c'est ça, effectivement. Maintenant, on est tout seul, donc si on fait face à des infectés, ça ne va pas être foufou, je pense. Les petits claqueurs, là, ils vont nous claquer, en 2-2. Et c'est moi qui vais claquer, du coup. Alors, je pense que du coup, il faut sûrement sauter par là. Je regarde quand même, je fouille un peu, voir s'il n'y a pas des petits éléments à collecter. Mais, je crois bien que de toute façon, à ce stade du jeu, il n'y a rien. Hop. On a quand même une information, par rapport à ce perso. Elle se nomme Abby. Voilà. Non mais c'est déjà bien, on a le prénom. C'était un début. Bon, après, par contre, tu vois, ça paraissait loin, le bâtiment illuminé. Mais, en fait, non. On s'en rapproche assez bien déjà, je trouve. Hop. Ah oui, il faut maintenir. Oh, j'avais oublié qu'on pouvait même aller en mode allongé. Mais attends, on peut se mettre allongé ? Ouais, ok, partout. C'est pas que quand il y a un obstacle. Oh, j'avais oublié ce détail. Ah, la petite cuisson sur le toboggan, c'est la joie. Absolument. Bah oui, hein. On sait pas qui c'est après, mais oui, oui, effectivement. Oh. Attention, hein. Ah, on a que 5 balles, donc ouais, on va pas aller très très loin avec ça. C'est dommage aussi, parce que du coup, bah, vu que c'est pas une version, tu vois, remasterisée, là, qu'on a sur PlayStation 5, malheureusement, la DualSense, elle est pas utilisée à bon escient avec les gâchettes adaptatives au niveau des vibrations haptiques, tout ça, tout ça. Donc, ouais, on l'a pas, hein. Mais je reviens à ça, je trouve ça quand même bizarre quand tu vois qu'ils ont remastered Spider-Man, une Charity de 4. Ils ont pas fait The Last of Us Partie 2, c'est... C'est quand même bien étrange, hein. Hop. Bon, bah, du coup, faut passer par là. Alors, ouais, ça fait quand même beaucoup de cadavres, hein. Qui étaient présents, euh... Ici même. Bonjour, madame, ça va ? Je ne fais que passer, hein, excusez-moi. Excusez pour le dérangement. Bonjour, hein. C'est un peu glauque. On se demande quand même ce qu'il s'est passé, hein. Bon, après, ils ont pas des têtes de champignons. C'est peut-être un bon début, hein. Ça, par contre, c'est pas un bon début, ça. Allez. Allez, forcément que ça finisse par arriver, hein. Le premier infecté. Ouais. Je sais pas si on peut le dé... Non, je pense pas qu'on puisse le défoncer au corps à corps. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les esquivés tous, aussi. Après, c'est pas mal, hein, une chartique 4, de toute manière, hein. Je crois bien, en tout cas. Enfin, j'ai pas envie de qu'ils aient mémus. De toute façon, sur eux, non, hein. Aïe. Oui, parce que là, j'ai esquivé, mais... J'ai pas tapé ! Oh là, je fais de la merde. Faut prendre en main. Non, mais c'est quand ce sont vraiment les... Les infectés avec le cordyceps, les claqueurs, quoi. Qu'on utilisera le flingue, mais... Actuellement, euh... Ça vaut vraiment pas le pouvoir. Encore ! Hop ! Ouais, bon, la technique, c'est ça, tu vois. Tu fais l'esquive et après... Petite contre-attaque, petit enchaînement. Et voilà ! C'est bon, j'ai la prise en main. Voilà, hop ! Esquive. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein. Faut juste reprendre les bonnes habitudes. Bon, par contre, euh... Ce serait pas mal de se réfugier, là. Et en plus, on a débotté l'épaule. Aïe, aïe, aïe. Euh... Maintenir pour se soigner. Ben, j'ai pas de kit. Ah ! Oui, si. Fallait le sélectionner, c'est pour ça. Suis-je bête ? Non, mais le jeu, il a prévu que j'allais me prendre des dégâts. Ouais, bon, ouais, ouais, bon... Faut bien, aussi, hein. C'était quasiment inévitable. Faut que je trouve un point de vue. Alors, la lampe torche, ouais, ce sera quand même mieux, effectivement, avec. Bon, de toute façon, après, je l'ai dit dans le précédent épisode que, bon, on ferait pas mal d'explorations, mais dans tous les cas, il est plutôt conseillé, quand t'es sur The Last of Us, de fouiller un peu partout, parce que dans tous les cas, il faut récupérer les collectibles pour après le craft, hein. Que ce soit, voilà, pour craft, par exemple, du soin, mais pas que, même pour récupérer des munitions tout court. Donc, c'est quand même un jeu qui t'incite à fouiller pour, après, te mettre dans les bonnes conditions, parce que, bah, moins tu fouilles, plus t'es dans la merde, hein. Mais après, plus tu iras chercher le challenge aussi, aussi, dans un sens, mais bon. Est-ce que c'est ce qu'on le souhaite ? Pas forcément. Bon, il a l'air de rien avoir ici, mais c'est sûr que je vais fouiller un peu partout. Et bon, si je me souviens bien, de toute façon, c'est exactement ce que j'avais fait, euh, sur le premier opus, hein. J'avais vraiment fouillé partout, euh, quand je vous l'avais proposé, euh, en let's play. Alors, bon. C'est pas super, effectivement, de se fouiller en dessous. Imagine, en plus, t'as un infecté qui arrive. Alors, bah, lui, de toute façon, n'aura pas le choix. Faut lui tirer dessus. Hop. Nickel. Alors, recharger, c'est... C'est qu'un, c'est triangle. Bon, de toute façon, pour l'instant, je peux pas recharger. Ouais, je sais pas si c'est carré au triangle, là. C'est peut-être encore une autre touche. Ah non, attends, c'est pas plutôt avec les gâchettes ? C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, je sais plus quelle touche c'est. Bon, on nous l'expliquera, hein, parce que, euh... J'ai perdu. J'ai perdu les touches, hein, complètement. Bon, bon, on va continuer par là, du coup, hein. On n'est plus très loin, en vrai, du bâtiment illuminé. Ok. Il peut pas être loin. Hmm. Alors, bon, ok, j'ai vu par où il faut passer. Ça me paraît évident. Hop, c'est par ici. Par ici, pas la sortie, mais par ici, l'entrée. Quoique. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, là, il faut éteindre la lampe torche, hein, de préférence, quand même. Parce que, eux, ils voient, donc, euh... Ah, du coup, on a l'écoute, voilà, la fameuse. Donc, restez en position accoupie pour vous approcher discrètement de vos ennemis et appuyez sur triangle pour les saisir. Évidemment. Mais, en principe, je dois éteindre ma lampe torche, parce que, eux, ils voient, contrairement aux claqueurs qui, eux, bon, ils voient pas, ils font que écouter, mais... Toi, normalement, tu serais potentiellement en possibilité de me voir, donc, ouais. Hop, une nation furtive. Pas besoin de surin pour... C'est tranquille. Allez, hop, ça dégage. Et en plus, ça avait des mûnes. Ha, ha, ha. Nickel. Nickel, nickel. Bon, l'écoute, du coup, il faudra la faire quand même très souvent, parce que, ouais, c'est la clé pour pas se faire surprendre, hein. Là, au moins, on sait que, normalement, dans les parages, il y a personne. Il y a des lignes, par contre, il y en a, hein. Ah, mais c'est quelle touche pour recharger, sérieusement ? Ça me titille ! Ouais, ça me titille. J'aimerais bien savoir. Il n'y a pas des... Soins, ici ? Non, il n'y a pas de soins quelconques. Ah, dans une salle de bain, tu pourrais t'y attendre. Ouais, il y a une autre salle de bain, ici. Rien non plus, à part des toilettes... Très propres, hein. Ouais, ouais. Merveilleusement propres, hein. Ouais, bon, là, par contre, j'ai peut-être un peu trop sprinté. Pas grave ! On va jouer nos... Oh, putain, par contre, lui, il est vénère, il a enchaîné. Eh, mais, 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 mais ! Lui, il est enchaîne ! Voilà. Bon. Il y avait peut-être un peu plus mollo, surtout qu'il y en a un autre, encore, là. Bon, lui, on va l'avoir discrètement, tranquille. Il n'a pas l'air... Non, il n'a pas l'air de se déplacer. Non, c'est bon. Hop, l'émune, ici. Ah, l'émune, pour l'instant, je suis vraiment en mode, j'économise, hein. Est-ce que je vais pouvoir le saisir, vu qu'il est de face ? Ah, c'est bon, ok. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Alors, bon, je vais quand même voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. Ben, voilà, là, il y a du soin. Super, c'est bon. On est full life à nouveau. Ça, c'est pas du soin pour craft, c'est juste du soin... Ben, de toute façon, là, je n'ai pas l'impression qu'on peut récupérer des éléments à craft, hein. C'est pas tout de suite encore, hein. Ça va un peu patienter. Mais heureusement, il y a du soin, déjà, à disposer, hein. Ah, ben, c'est ça, on est allé en territoire un peu inconnu, hein. Hop. Ouais, ça ne me choquerait pas qu'il y en ait encore, là, désinfecté. Ouais. Il va très clairement y en avoir. Et il y en a, ok. Bon. On va y aller, Molo. Il y en a deux, trois, même. Attention, parce que là, ça se déplace. Vu qu'ils ne sont pas immobiles, ils peuvent me voir, hein. Quoi qu'ils regardaient un peu le sol. Hop. Ils ont de l'être discret pour, après, ne pas utiliser les balles et ne pas non plus perdre de la vie, inutilement. Ouais, les deux sont assez proches. Il y en a encore un, là, aussi. Bon, de toute façon, on va, on va tous les éliminer, il n'y a pas le choix, hein. Enfin. Je pense qu'il y a le choix, on peut sûrement passer outre. Sans, euh, sans les attaquer, mais, euh. Flemme. Flemme, je préfère tout éliminer, là. Après, on est tranquillement, au moins. Par contre, là, il va y avoir un petit souci avec les deux. Ouais, là, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir m'en débarrasser. Quoique, c'est bon, il est parti dans notre sens, vite, vite, vite. Voilà. Même s'il va sûrement se retourner. Ah, bordel, il se retourne. Bon, au moins, on a eu le temps de l'éliminer, lui. Mais là, il va falloir esquivre, hein. Hop. Ah, bon, tranquille. Et voilà. Eh, ça commence à faire une bonne petite collection de munitions, là. Hé, hé, hé. Bon, du coup, là, ça va être la suite, de toute manière. Normalement, non, il n'y en a pas d'autres, hein. Le temps se gâte, en plus. On a une petite tempête de neige, là, pour nous. Oh, quel plaisir. Quel accueil. Bon, allons-y, hein. De toute façon, là, qu'on parte à gauche ou à droite, normalement, ça mène au même endroit. Alors, je ne dis pas ça, forcément, par rapport à mes souvenirs. Je suis juste logique, en fait, que ça mène au même endroit. Et oui, c'est bien le cas. Bon, là, du coup, on doit sûrement escalader. Ah non, ok, c'est passé entre les deux. On est en plus escaladé, aussi, hein. Pourquoi pas. Tiens, tiens, des empreintes. Et transition, du coup, sur Ellie, je suppose. Et Dina. On les avait quittés, et on va revenir avec eux. Ah, l'eau qui ruisselle comme ça, quand même, c'est beau, hein. Ça, c'est toujours important, de toute façon, tu peux souvent te baser sur l'eau dans un jeu vidéo pour savoir si le jeu, techniquement, et graphiquement même, en fait, il est beau. Et là, tu vois, quand tu vois l'eau, comment elle se mouvoit et tout, c'est classe. C'est beau. Ah, petite balade à cheval, hein, à nouveau. On a fait notre petite balade à cheval avec Tommy. Bon, maintenant, c'est avec Dina. Je ne peux pas galoper, là, de toute façon, hein. Pas pour l'instant, en tout cas. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'avais l'impression que tu ne l'aimais pas vraiment. Pour tout dire, je m'en fiche totalement. Bon, ben, au moins, ça, c'est dit, hein. Mais, elle est douée, comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais, je pense qu'elle n'était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi ? Ok. Il y a un truc, hein, on le sent. Et on arrive, du coup, sur un bâtiment, avec la tour de radio, là. Ici, c'est le petit garage, hein. On ne stocke pas des véhicules, mais on stocke des chevaux. C'est pareil. C'est un moyen de locomotion, dans les deux cas. Tu veux voir un truc hallucinant ? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça ? Non, hallucinant. C'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Oh ! Oh, ça parle mal ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Calmos ! Alors, ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour nous ? Peut-être. Peut-être pas. Parce que, vu qu'on est avec Ellie, peut-être que, là, on peut commencer à récupérer des éléments de craft. En tout cas, c'est pratique, vu qu'on a la carabine. Bon, je ne peux pas l'équiper, pour l'instant. Je voulais savoir combien il y en avait de mûnes, mais... Pas tout de suite. Bon, ça veut dire qu'au moins, on n'aura pas d'adversité. Attends, il faut voir, le miroir, il fonctionne bien ou pas ? Oh là là, mais bien sûr que ça fonctionne. Bien sûr, la qualité ! Et là, je suppose qu'on va juste avoir une belle vue. Enfin, juste une belle vue, c'est déjà très bien. C'est beau ! C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Oh, il est, le registre. Bien. Bon, j'aimerais bien rester ici, contempler ce beau panorama, mais... Faut bien avancer. Mais c'est qui, Eugène ? Ça me gêne ! Désolé, je suis obligé de la faire. Allez, on passe encore dans un endroit incongru. Quelle bonne habitude, déjà, qu'on a sur ce début de jeu. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Allez ! Faut monter. Là, on ne fait pas une descente en rappel. On fait une montée en rappel. Oh, oh, oh. Bon, après, tu parles de la montée, hein, c'est pas très très haut. Je pense qu'on pourrait même le faire sans la corde. Hop. Ah, bah, ici, il y a tout, effectivement. C'était quoi, à cet endroit ? C'était une tour radio, avant. Bon, on va fouiller un peu, parce que... Ah, tiens. Alors, ouais, les pièces, ça sert à quoi, déjà ? Donc, pièces de récupération pour améliorer vos armes sur un établi. Ok, donc ça, c'est quand même très très important. C'est vrai que, d'ailleurs, le jeu, j'aurais très bien pu le faire en New Game Plus, hein. C'est-à-dire que j'aurais repris tout l'équipement que j'avais pu, bah, finalement, avoir à l'issue de la première fois que j'avais fait le jeu. Mais, enfin, ça n'aurait pas été drôle, tu vois, de partir comme ça avec tout notre stuff. Donc, non, c'est mieux de recommencer à zéro. Mais, c'est vrai que c'était une possibilité, du coup, le New Game Plus. On va fumer ? Oh, bah, yes. Ok. Bon, il n'y a rien de plus, mais on a quand même récupéré. Ce qui nous permettrait bientôt d'améliorer nos armes. Ouais, ça s'est poussé, en plus, si je me souviens bien, l'amélioration. Octobre 2013. Bon, ça, c'est quand il n'y avait pas encore l'infection. Je suppose, hein, ça date de cette époque. Ah, des lunes. Le registre, bah, du coup, le registre, il est ici. Est-ce qu'on a autre chose à récupérer avant ? Je n'ai pas l'impression. Non. Allez. Alors, lire. Ouais, bon, il y en a des détails, là, à lire, potentiellement. Mais, on peut s'attarder, quand même. Non, bah, si. Bah, si, pourquoi pas. Bon, on a du RAS. On a trouvé un cheval coincé dans la glace. Sauvé. On le ramène au camp. On ne va pas au prochain poste de GAD. OK. RAS, également. Un claqueur dans le sous-sol du 2358 Mountain View, éliminé. Chèvre morte près de la maison de retraite Sunny Days. Trois coureurs à l'intérieur, éliminé. Un coureur sur la route principale, éliminé. Pas mal de neige, on va rester ici pour la nuit. OK. RAS. Ensuite, sur la page de droite, et là, on arrive quand même, du coup, le 10-05. Trois coureurs éliminés à l'extérieur de la banlieue, RAS. Serre mort trouvée juste devant la tour. Trace de mort sûre, mais pas d'infecter dans les parages. RAS, forte tempête, la rivière déborde, on reste ici cette nuit. Puis, demi-tour demain matin. RAS. Trouver des empreintes, on les a suivies jusqu'à un petit campement. Deux adultes et un enfant qui ont besoin de soins. On les amène directement en ville sans passer par le poste de guet. RAS, RAS. Deux claqueurs près de la station-service, éliminé, sinon RAS. Et après, que du RAS. OK. On est quand même sur un registre attendu d'un an, là. Parce que, regarde, ça commence plus d'un an, même. Parce que ça commence le 8-12. Et ça se termine, du coup, le 3-2. Donc, ça fait 14 mois, même. Gros registre. Allez, du coup, on va, hop, écrire. Et voilà. Parfait. Hop. Bien voir. Encore une belle vue ? Bah, ouais, hein. La dernière étape, c'est cette nuit. En soi. Regarde. Oh, ouais, il y a toute une ville, là, effectivement. C'est grand. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. C'est un supermarché ? Ouais, on va y passer, en allant dans la ville. Ok. Donc, c'est là où on va, maintenant. J'ai bien l'impression que oui. Allons-y. Non. Comment ça ? J'ai l'impression que ça juge, quand même. Ah, mais bon, on peut plus se soucier au temps de l'hygiène, là, avec cet apocalypse. C'est compliqué. Ah. Wow. Wow, l'ouverture, là. L'ouverture, elle est énorme. Bon, bah, allez, on repart au galop. Après, à un moment donné, normalement, on va pouvoir même s'arrêter à certains endroits, si je me souviens bien, et on pourra fouiller. Et je pense même que là, ça va être dans l'immédiat. Là, il ne faudra pas, effectivement, hésiter à fouiller un maximum, parce que, bon, là, on passe à un endroit, bah, c'est obligatoire, même si, bon, après, il y a des éléments qu'on pourrait quand même rater. Mais, par la suite, il me semble qu'on pourrait aller, limite, tout droit, directement vers la suite de nos aventures, mais il y a des petits endroits où on peut s'arrêter. Et ainsi, fouiller. C'est vrai que c'est pas faux. On n'est pas loin, en tout cas. Et on est encore moins loin en allant au galop. Tu vas me tuer ? Oui, bah, why not ? Non, peut-être. Ta gueule. Ta gueule ! Bon, ici, on ne s'arrête pas, tu vois, ici, il n'y a rien, mais... Un peu après, normalement... Bah, genre, ici, voilà, ici... Oui, 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 très clairement, on va fouiller. Ça a l'air mort, mais je vous parie, tout ce que vous voulez, qu'il y a des choses à récupérer. Peut-être parce que j'en ai le souvenir aussi, hein. D'ailleurs, c'est pas ici qu'on va pouvoir récupérer, peut-être, une première carte de super-héros, je sais pas quoi, là ? Peut-être. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller dans la caravane, par contre. Bon, attends, j'ai quand même envie de tenter, mais... C'est bizarre, hein. Bon, on peut pas, hein. Bon, très clairement, ce bâtiment-là, il y a des choses. Oh, le moins. Kurti, c'est Viper ! C'est ça, en fait, hein. Je... J'imagine bien le jingle. Alors, ici... On a des milles de pistolets. Voilà, c'est bon, tu vois, j'avais raison, il y a bien des choses à récupérer. Il y a même une note. Oh, oh. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus ? J'imagine qu'il y a quelque chose. OK. Cher Père Noël. Ah, mais là, on est vraiment dans la période, parce que quand je tourne cette vidéo, on est le 23 décembre. Donc, c'est pile la période. Bon, pour vous, on sera un peu plus tard. On sera sûrement en janvier, voire peut-être même en février, qui sait. J'ai été sage, cette année. Tu veux bien m'apporter un gros chien, s'il te plaît ? J'en ai besoin pour protéger mon papa quand il part chercher à manger. Il pourrait aussi nous aider à défendre la maison contre les monstres. Et puis, il me tiendrait compagnie quand mon papa s'enferme tout seul dans la chambre. Ah, la tristesse. J'aimerais bien qu'il ressemble à ça. Tu peux aussi m'apporter un pistolet ? Si j'étais plus fort, je crois que ça ferait plaisir à mon papa. Merci beaucoup, beaucoup, Eric. Voilà, on va en croiser des messages comme ça, de toute façon. Curty, c'est Viper ! Curty, c'est Viper ! Contre les espions russes ! Jingle. Alors ça, c'est pour améliorer, non ? Les stimulants vous permettent d'apprendre une nouvelle compétence, ouais. Combien de films, alors ? 4, je crois. Attends, est-ce qu'on peut le voir direct ? C'est complètement fou. Ouais. Ouais, bon, après, on n'en a pas assez. Mais on voit à peu près comment ça se passe au niveau des compétences. Et encore, ça s'est survie. Mais après, tu vois, il y a un autre au glaire. Là, on retrouve du coup les notes. Enfin, la note, on n'en a qu'une seule pour l'instant. La confection, ouais. Ça commence à s'amorcer. Je pense, du coup, on a fait le tour de ce bâtiment. Limite, attends, j'ai peut-être un doute, quand même. Non, normalement, c'est bon. Non, je peux me filer. Ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on a constamment des dialogues, donc... Bon, même si là, c'est que pour des petits détails, limite, pas du tout important. Non, ça permet un peu, voilà, d'en apprendre plus. Ça, c'est toujours bien, je trouve. Ah, des munes pour la carabine. Et tiens, 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 ne se reste pas la première carte. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des cartes un peu de super-héros. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes ? Ah, ouais. Tesseracteur. Ok, il utilise le Tesseract, c'est ça ? On va voir. Tesseracteur, identité inconnue. Intelligence 80, force 60. Affiliation, Society of Champions. Voilà, ça doit être un gentil, alors, je pense, vu le nom de l'affiliation. On ignore d'où ou de quand provient ce mystérieux être transdimensionnel surgit de nulle part. Sa capacité à se déplacer à travers un espace à quatre dimensions lui a permis de renverser le cours de bien des batailles. Cependant, ce pouvoir l'affaibli le laisse aussi vulnérable qu'un nouveau-né. Le surnom de Tesseracteur lui a été donné par la Society of Champions. Qui ignorait son nom ? Certains pensent que Tesseracteur garde volontairement sa véritable identité secrète. Ah, bah, il est neutre, en fait. Ok, donc, ni gentil, ni vilain. Ah, oui, on le voit en même temps, en bas de la carte. Ça, c'est bien, en vrai. Bon, on n'aura sûrement pas l'occasion de récupérer toutes les cartes, parce que... Il faudrait sûrement s'aider d'une soluce pour ce faire, mais on essaiera quand même d'en récupérer un maximum. Hop, super, des médicaments supplémentaires. Bon, je crois que limite, c'était les deux bâtiments que l'on pouvait fouiller. Parce que, de toute façon, ce bâtiment-ci me paraît complètement inaccessible. Tout comme celui qui est, du coup, à sa droite. C'est la caravane, ouais, où j'avais un doute, mais bon. Voilà, la caravane, c'est accessible, mais... Je sais pas, il y a un événement qui va arriver incessamment sous peu. Je pense pas, mais... On va avancer, du coup, hein. On a à peu près fouillé ce qu'il y avait dans les parages. Il va peut-être avoir, de toute façon, d'autres bâtiments à fouiller ici, hein. J'en sais rien. Ici, je me souvenais, effectivement, que tu avais cette zone à fouiller, hein. Tout par rapport à ça, je vous parlais qu'on pouvait s'arrêter à un moment après, pour, voilà... Aller un peu à gauche et à droite. Mais j'avoue que c'est pas sûr qu'il y ait d'autres opportunités comme ça. Surtout qu'on va arriver en ville. Bon, ça, du coup, on va le franchir. Ah ! Ah, par contre, là, il y a du sang. Et du cerf. Très mal en point. Ah, c'est même pas un cerf, c'est un élan. C'est vrai qu'en même temps, vu, c'est bois, oui, c'est plutôt un élan. Ah, équipé une arme longue. Yes. R1 pour changer d'arbre rapidement. Ok. Je tâcherai de m'en souvenir. Ouais, ils sont à l'intérieur, là. Ah, mais on est arrivé... Bah, regardez, on est arrivé où ? On est arrivé au niveau du... Du supermarché. Bon, après, on continuera par là, je pense, inévitablement, mais... Ok. Bon, après, c'est que des infectés normaux, sans que ce soit des claqueurs. Vraiment pas nécessaire d'avoir un fusil. Même pas un pistolet, d'ailleurs. Après... Il y a peut-être des claqueurs. Les premiers, peut-être. Bah, à part là, hein. Tout simplement. Alors. Ok, c'est des coureurs. Hop. Bah, au moins, là, c'est plus pratique qu'avec AB, parce qu'AB, elle avait pas... Enfin, AB, plutôt qu'AB, quoi qu'on peut le dire avec l'accent, hein. Mais elle avait pas de couteau, donc elle le faisait en mode étranglement, mais là, on a directement le couteau, donc c'est plus pratique. Oula, ah ouais, putain, il y a la... Il y a la jambe de l'élan, là, non ? Je crois bien, hein. Ah ouais, sympa, hein. Sympa, sympa. Alors, on peut passer par là, effectivement. Bon, là, je pense que la porte, elle est verrouillée. On va quand même tester, hein. Tchon, tchon, tchon ! Bizarre ! Et je pense qu'ici, également, c'est bloqué. Les portes fermées peuvent générer en ce regard de l'autre côté, oui. Mais pas ce coup-ci. Enfin, si ! Si, mais pas tout de suite. Ah, mais quoi que, on peut peut-être passer, en fait, par là, hein. Ouais, mais c'était peut-être pas la meilleure idée. Comme si, hop ! Ok, comme ça, on peut l'étourdir. Attaque éclair. Ah ouais, ok, c'est vrai qu'on pouvait faire ça. Ouais, j'avais complètement oublié. Comme ça, tu vois, on le one-shot directement. C'est bien plus pratique que de partir... Après, vu qu'on a le couteau aussi, on doit être plus efficace au corps à corps. Par rapport à Abby. Bah, il est rentré. Faut pas se poser davantage de questions. Tiroir ici. Tiroir vide, surtout, ouais. Charmant. On peut repasser ou pas ? Par... Par la porte. Je suis perdu, du coup, elle était où, la porte ? Non, on peut pas. Ah, on peut pas repasser, non. C'était cette porte, non ? Je suis plus, du coup, hein. J'ai perdu le sens de l'orientation dans ce bâtiment. Bon, de toute façon, on va passer par là. Ici, ils sont deux. Elle peut s'en occuper d'un, et mode... Oh, putain, il y en a derrière aussi. Ah, ouais, 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 ok. Le bordel. Hop. Est-ce qu'elle va s'occuper de celui qui est à côté ? Ouais, ok, c'est bon, ça va. Parce que si je dois m'occuper de chacun d'entre eux, là, ça peut être un peu plus long. Là, au moins, la tâche, elle est divisée par deux. Voilà, ouais, là, il y a encore du monde. Bon, on les élimine, et après, on fuit, hein. En principe, c'est plutôt dans cet ordre qu'il faut opérer. Du coup, je me demande avant, là, et si on serait sortis, on passait par où, finalement ? Parce que là, on a pris limite un autre chemin, même si je suis pas sûr, en fait, que ce soit vraiment un autre chemin. Bon, lui, il vient vers nous. On va essayer qu'il nous voit pas non plus. Faire le tour. L'autre, il bouge pas, de toute façon, donc lui, c'est bon, mais... Toi, toi, tu vas être gênant. C'est bon. Hop. L'autre, il est en train de faire son meilleur en piche. Continue. Ah bah, au pire, voilà. Dina qui l'élimine. La bouteille, on va la prendre. On peut la stocker ou pas, la bouteille, d'ailleurs ? Ouais, c'est bon, on peut la stocker, c'est bien ça. Donc, ouais, au moins, ce sera utile. Non, j'ai pas l'impression. Non, c'est bon. Bon, la brique, c'est pareil que la bouteille, de toute façon. Ah, on doit encore faire le ménage. C'est charmant. Bon, eh bah, du coup, continuons par ici. Par ce trou, je suppose. Cette brèche. Ouais, là, on est de retour, tu vois, du coup, dans la coulée. Et après, bah, il faut sûrement monter sur ce camion. Non, même pas ? Ah ouais, même pas, attends. Alors, il faut pousser quelque chose. Non, ça m'étonnerait. Non, c'est ça. Même pas ? Si. Juste qu'il faut un peu d'aide. Sinon, on passe pas. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Ah ouais ? Allons-y. Bonne question. Bon, on va descendre déjà ici. Ah bah, par là, hein. Par là, on a clairement un passage. Je vais voir, il y a encore des infectés derrière. Possiblement. Ah ! J'ouvre-toi, comment ça va ? Oh, je l'avais dit en même temps. Ouf ! Bien joué, ça. Bon, ça fait du boucan, mais bien joué, quand même. Un beau petit shoot. Alors, infecté, de toute façon... Mais elle le sait pas, c'est pour ça. Mais ça risque de pas d'arriver. On le sait que Ellie est immunisée. Mais c'est vrai que, du coup, il n'y a personne qui sait, de toute façon, qu'elle est immunisée. À part Tommy. Tommy, du coup, bah oui, c'est sûr. Joël. Est-ce que Maria, elle sait ? Oh, je sais plus, du coup. Si Maria sait qu' Ellie est immunisée. Peut-être, hein. Bon, il n'y a pas grand monde, de toute façon, qui le sait. Mais Dina, clairement, elle le sait pas. Bon, il n'y a aucun des nouveaux persos qui le sait. Parce que, voilà, il faut... Il faut qu'on sache qu'ils ne le savent pas. Tu vois, s'ils le savaient, ils seraient en mode bizarre, tiens. Sors d'où, on n'a pas eu l'info, nous. Tiens, d'ailleurs, ici, il y a peut-être quelque chose, du coup. Ouais, il y a sûrement quelque chose, hein. Voilà, hop. Il y a une note, surtout. On va faire notre meilleure lecture à nouveau. J'espère que c'est pas trop triste, cette fois, même si... Il y a des chances. Madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal. Je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué. J'avais pas le choix. Ma petite sœur sent plus ses jambes. Allez, super, bonne ambiance à nouveau. J'avais besoin d'insuline. Personne veut m'en donner. J'avais pas le choix. J'espère qu'il survivra. Je vous demande pardon. Ouais, ouais, ouais. Grosse ambiance, effectivement. Bien glauque. Non, c'est pas cool, du coup, c'est glauque. Tout simplement. Donc là... Oui, non, j'allais dire, la suite par là. Bah non, du coup, c'est là où on vient. Ah, il n'y a rien de plus de ce côté-ci. Du coup... Faudrait passer par où, là ? Parce qu'on va pas s'amuser non plus à escalader. Ah, ah. Bon, par là, il n'y avait absolument rien. Pas de passage. J'avoue, la suite, elle est par où, du coup ? Ah ! Si, je pense savoir. Faut pas escalader. Ouais, mais on pourra pas. Ah, quoi que. Si, c'est ça. Faut passer par là. Hop. Voilà. Et de là, on peut, du coup, atteindre le trou. Parfait, ça. Allez. On y va. On va pas tarder à s'arrêter, mais on peut, quand même, un peu continuer. Bon, on fouille encore les tiroirs, comme toujours. On perd pas les bonnes habitudes. Toujours, il y a du matos. D'ailleurs, il n'y a pas... Ah ouais, parce qu'il me faudrait un peu du soin, quand même. Finalement, niveau vie, je suis pas très très bien. Et surtout, si on a beaucoup d'infectés dans le supermarché, on va le sentir passer. Ah. Ça va être pour la confection. Voilà. On va pouvoir confectionner un kit, je pense. Justement. C'est l'exprès, parce que voilà, il faut bien pré-shoot le fight. Alors, du coup, kit médical. Ouais, on a pile assez pour s'en faire, hein. Parfait. Et voilà. Bon, on sera pas full life, mais bon, il manque pas grand-chose. Encore une fois, le jeu avait tout prévu. Ah, des sports. Bon, pareil, là, du coup, tu vois, on met un masque, mais en réalité, on n'en a pas besoin. Si on met pas un masque, elle va se dire, mais qu'est-ce que tu fais, là, Ellie ? C'est bizarre. Je peux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. On a peur de rien, nous, de toute manière. Bon, on va, du coup, croiser nos premiers claqueurs. Mais est-ce que ce serait pas pour le prochain épisode ? Ah, mais je pense que si. Parfaite transition. Ouais. Ah, bah, dès qu'il y a des sports, c'est pas bon signe, hein. C'est clairement pas bon signe, mais du coup, oui, ce sera plutôt pour le prochain épisode. J'attends qu'on termine quand même ce petit dialogue avec Dina. On va y aller, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, mais on aura quand même un peu patienté, hein. Bon, en tout cas, comme je vous ai promis, effectivement, pour l'instant, on avance tranquillement, assez lentement, avec ces deux premiers épisodes. Mais, euh, faut profiter en même temps, malgré que c'est, bon, c'est pas une découverte, c'est une redécouverte, mais, euh, dans tout cas, faut profiter, ça a rien de rusher, là, dans tous les sens, non. Faut prendre du plaisir tout au long de ce let's play, mais, en tout cas, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, de commentaire et de partage, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. On se retrouve, du coup, très, très vite pour la suite, avec le troisième épisode. Allez, bye, tout le monde ! Oh, yeah !